J'ai l'honneur de présenter Julia Ritz. Julia Ritz, diplômée de l'Université Lyon 2 de la licence en langue, littérature et civilisation étrangère espagnole et du français langue étrangère. Actuellement, elle est enseignante dans le lycée général Saint-Marc à Lyon, en France, en tant que professeur d'espagnol-langue étrangère au lycée et pour les programmes universitaires de commerce. Julia aussi a étudié dans l'Université de Zaraossa en Espagne sur le programme d'Erasmus et elle a été assistante de français dans l'Université autonome de l'État d'Hidalgo. Aujourd'hui, elle va nous présenter une conférence type atelier intitulée « Soignez les mots sociétaux par les mots, le sexisme linguistique dans la langue française et son évolution ». Julia, bienvenue à ce festival, bienvenue encore une fois à notre université. Je te laisse la parole. Merci beaucoup, Edouard. Bonjour à tous et bienvenue. Voilà, c'est un plaisir de pouvoir participer à ce festival et de retrouver même à distance les amis et l'Université de Pachuca. Alors aujourd'hui, nous allons parler donc, comme l'a dit Edouard, de soigner les mots MAUX, c'est-à-dire les douleurs, les mots sociétaux par les mots MOT, le langage. Le sexisme linguistique dans la langue française et son évolution. Je vais d'abord donc vous présenter un peu ce sujet. Le sujet du genre et de l'égalité homme-femme, vous le savez, est plus que jamais d'actualité aujourd'hui parce qu'en effet, si certaines avancées ont eu lieu, les inégalités et les discriminations sont encore présentes dans nos sociétés actuelles. Et la langue étant le reflet d'une culture, d'une société, elle est en perpétuelle évolution et la question du genre va alors se poser pour l'académicien. Cette question divise toujours et fait débat. C'est comme souvent le cas lorsqu'on aborde le thème des discriminations. Et c'est la raison pour laquelle son évolution est si lente et que les solutions tardent à arriver, même si elles existent. Donc, dans un premier temps, je pense que pour avoir conscience de la chose, nous allons nous centrer sur la langue française et nous allons parler de la question du genre dans la société française. Comment est-ce qu'elle a évolué d'un point de vue historique et culturel ? C'est-à-dire que je veux un peu recontextualiser la chose. Et puis ensuite, après cette contextualisation, nous nous poserons la question de savoir si une langue peut être sexiste. Et par conséquent, nous terminerons en nous demandant si nous pouvons apporter des solutions et si nous pouvons soigner les mots par les mots. La langue peut-elle apporter des solutions au mal-être sociétal créée par les questions de genre. Alors, même les questions de genre et les questions de société passent par la loi, tout d'abord, en France comme dans beaucoup d'autres pays. Et je vais vous partager donc pour votre un peu de voyage, puisqu'il est difficile de voyager aujourd'hui. Voilà les deux grands bâtiments parisiens qui décident des lois aujourd'hui. Donc, nous avons tout d'abord l'Assemblée nationale. Vous pouvez voir la Seine qui passe devant et le deuxième bâtiment, le deuxième édifice important qui décide des lois. Je l'ai présenté en deuxième, mais en fait, les lois peuvent passer malgré tout en premier au Sénat. Voilà, c'est donc le Sénat. Dans le Sénat, nous avons donc ce qu'on appelle des sénateurs. Et nous allons resituer. Je vais vous donner quelques dates importantes de l'histoire de France. Tout d'abord, la question du droit de vote et de l'indépendance de la femme. Parce que, bien sûr, quand on parle du genre, on parle d'abord du droit de la femme en comparaison aux droits de l'homme, même si les droits de l'homme au pluriel avec un grand H, eux, concernent les hommes et les femmes. Alors, tout d'abord, vous pouvez voir que, ici, les femmes, le droit de vote des femmes arrive et sera signé en 1944. Alors, attendez, je règle un petit peu. Voilà, donc la phrase, les femmes sont électrices et éligibles dans les mêmes conditions de l'homme. Pour vous resituer, donc, vous vous souvenez que 39-45, c'est la Deuxième Guerre mondiale qui a attaqué fortement l'Europe. Les femmes, les hommes sont partis au front. C'était déjà le cas pendant la Première Guerre mondiale. Et donc, les femmes sont obligées de travailler et de faire vivre l'économie et la société. Et donc, le général de Gaulle confirmera ensuite cette loi. Une autre avancée très importante pour les femmes, c'est le droit à l'avortement, qui arrivera avec la loi Simone Veil, le 17 janvier 1975. Donc, vous voyez que c'est quand même un peu tardif. Et une autre avancée, beaucoup plus récente, qui s'appelle le PACS, Pacte civil de solidarité, en 1999, institué par loi aussi. Et ce PACS, en fait, permet aux couples, quelle que soit leur sexualité, c'est-à-dire hétérosexuels ou homosexuels, d'être reconnus, d'être un couple reconnu légalement, c'est-à-dire d'acheter ensemble, de pouvoir avoir des droits vis-à-vis des enfants s'ils en adoptent ensemble. Et suite au PACS, l'avancée logique, qui a été très, très compliquée et difficile à obtenir, a été le mariage pour tous. Le mariage pour tous, donc, il a été promulgué en 2013, c'est une des dernières avancées, sous la présidence du président François Hollande, socialiste. Et la France est donc devenue le neuvième pays d'Europe et le quatorzième pays au monde à autoriser le mariage homosexuel. Donc, cette loi a ouvert de nouveaux droits pour le mariage, l'adoption, les droits de succession, au nom des principes d'égalité et de partage des libertés. En 2014, les mariages de couples de même sexe ont représenté 4% du total des unions. Alors, vous pouvez imaginer que cette loi a donné lieu et donne toujours lieu à de nombreuses controverses et manifestations. Les manifestations se sont appelées les manifs pour tous. Voilà. Et c'était des manifestations qui ont eu lieu dans les grands centres-villes pour demander plutôt, de la part des catholiques très conservateurs, par exemple, demander à des parents, père et mère. Et puis, pour terminer sur cette évolution, alors là, on ne va pas parler de loi, on va plus parler de médecine, de psychiatrie, on commence à reconnaître et à parler de façon un peu plus courante de ce qu'on appelle la dysphorie du genre. La dysphorie du genre, qu'est-ce que c'est ? C'est quand on a un sexe biologique qui est différent de notre sexe psychologique. C'est-à-dire qu'on peut naître, d'Elber Bonacer, naître, par exemple, garçon, mais se sentir complètement petite fille. Donc, la définition donnée par Fischk et Laob en 74 déjà, c'est la suivante, la dysphorie de genre. Dysphorie de genre, qu'est-ce que c'est ? Groupe de divers états, apparentés par l'insatisfaction, voire la détresse, liée au sexe anatomique et par une demande de changement de sexe. En France, nous avons une chaîne. Je ne sais pas si quand je déroule, vous pouvez voir correctement ou pas. Oui, 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 c'est un second problème. D'accord, on voit que ça se déroule. Oui. Parfait, merci Edouard. Alors, vous voyez là l'affiche d'un documentaire qui a eu lieu en France sur une chaîne qui s'appelle Arte, qui est une chaîne européenne dans le sens où elle est franco-allemande, complètement franco-allemande. C'est la première chaîne du genre. Ce documentaire est français. Il a été fait dans une famille française. Et donc, c'est l'histoire d'un petit Sacha qui, très tôt, va expliquer qu'il est né garçon, mais que quand il sera grand, il aimerait être une petite fille. Et qui va dire qu'il veut être petite fille. Alors, ça ne dure pas très longtemps. Je vais vous montrer rapidement la bande-annonce de ce documentaire. Je serai grand, je serai une fille. Je suis du même nom, Sacha. Et là, Sacha s'est mise à pleurer. C'était vraiment le pleur de... Je venais de foutre sa vie en l'air. Elle est juste pas née dans le bon corps et c'est pas elle qui va choisir. Quand je vois à l'école qu'on lui dit « Non, t'es né en tant que garçon, t'es pas né en tant que fille, donc tu es un garçon. » Et ça, je comprends pas. Et là, moi, je sais quand tu penses à l'école. Parce que c'est épuisant le devoir d'aller à l'école et de se battre tout le temps. En fait, il y a des enfants qui l'acceptent parfaitement comme ça. J'aimerais bien qu'il y ait les adultes aussi. Près de moi. On se plaise, hein ? C'est bien. Je vois pas en quoi ça dérange les gens. Qu'est-ce que ça peut leur faire ? Ma gamine passe à côté de son enfance. Je trouve ça dégueulasse. C'est pas une question de tolérer ou pour moi, c'est... C'est un chapeau. Mais quand je lui dis de toute façon, c'est son combat, mais c'est le nez aussi. Je sais que ça sera le combat de ma vie. Tu n'es pas la seule pour qui c'est comme ça. On revoit d'autres des enfants dans cette situation. Voilà. Donc, maintenant... On va passer à ce qui est plus d'un point de vue linguistique. C'est-à-dire, on va se poser la question. Peut-on dire d'une langue qu'elle est sexiste et le genre linguistique est-il culturel ? C'est-à-dire, est-il relié à la culture ? Alors, d'abord, pour l'instant, j'ai arrêté de vous partager. C'est normal. Si jamais vous avez besoin que je reformule quelque chose, n'hésitez pas à le demander dans le chat ou à noter la question pour Édouard, comme il vous l'a dit, pour plus tard. Alors, le genre linguistique, d'abord, on va se poser la question de qu'est-ce que c'est ? Le genre grammatical, c'est la façon qu'ont certaines langues de classer les noms et les pronoms en s'appuyant sur une multitude de distinctions. Donc, il peut avoir la distinction du sexe, c'est-à-dire le masculin et le féminin, mais il peut avoir aussi la distinction, par exemple, de ce qui est vivant et de ce qui ne l'est pas, de ce qui est également, par exemple, solide, liquide. Voilà, il y a une diversité comme ça de distinctions suivant les langues. Alors, ces classes de genre, on les utilise aussi pour faire des accords grammaticaux. D'accord ? Et au niveau du genre, en général, on en distingue trois pour résumer, le masculin, le féminin et le neutre. D'accord ? C'est les trois principales. Voilà comment Annabelle, professeure Anne Abeillé, pardon, donc ça s'écrit A-B-E-I- 2-L-E, qui est professeure de l'université à l'université Paris-Lydro, professeure de linguistique. C'est comme ça qu'elle définit le genre en linguistique. Il faut savoir que la majorité des langues, en fait, ne possèdent pas de genre grammatical. Il y en a une que tout le monde connaît qui ne possède pas de genre grammatical, c'est l'anglais. L'espagnol et le français, eux, possèdent deux genres. C'est le masculin et le féminin parce qu'ils ont perdu le neutre qui existait dans le latin. D'accord ? Alors, c'est ce qu'on appelle la résolution du genre. Effectivement, en français, on a pour habitude de dire que le genre masculin l'emporte sur le genre féminin. c'est la même chose en espagnol. Et en réalité, ce n'est pas vraiment qu'il emporte le masculin sur le féminin. C'est qu'en fait, le genre masculin est utilisé par défaut lorsqu'il n'y a pas de sexe ou de nom associé. c'est-à-dire qu'on pourrait presque aller jusqu'à dire que le genre masculin peut se substituer au neutre et que c'est pour ça qu'il prend le dessus dans certaines situations sur le masculin. Par exemple, on va dire « il pleut ». « Il pleut », c'est ce qu'on appelle la forme impersonnelle. c'est-à-dire qu'on ne parle pas de « lui » ou de « elle ». On ne peut pas dire « elle pleut ». C'est une structure impersonnelle. D'ailleurs, vous ne pouvez pas conjuguer le verbe « pleuvoir ». Vous ne pouvez pas dire « je pleut, tu pleuts ». Donc, c'est une structure impersonnelle. Mais on va quand même utiliser ici le pronom personnel masculin, « il ». Vous allez dire dans les expressions aussi, ça marche. Les présents, ce qu'on appelle les présents de vérité générale, rire est bon pour la santé. Vous ne savez pas dire « rire est bonne pour la santé ». Mais c'est le fait de rire qui est bon pour la santé. Là encore, on est dans quelque chose de neutre et par conséquent, l'adjectif « bon » va être au masculin. D'accord ? Donc, c'est à peu près la même chose en espagnol, mais aussi en italien. Ce n'est pas une spécificité spécialement française, ici. D'accord ? Alors, au-delà des accords du genre masculin où le genre masculin peut être prédominant, il y a aussi tout simplement dans l'écriture qu'il peut être prédominant. J'en ai parlé tout à l'heure, mais par exemple, vous allez avoir quand vous dites « homme », le mot « homme », « hombre ». Quand vous l'écrivez avec un H majuscule, même si vous l'écrivez au singulier, l'homme, ça veut dire les êtres humains. Alors que lorsque vous l'écrivez avec un féminin, c'est l'homme qui s'oppose à la femme. ça veut dire que « homme » avec un grand H comprend « homme » et « femme ». Comme je le disais tout à l'heure, on ne dit pas les droits de la femme. On dit les droits de l'homme. Mais ces droits sont bien applicables aux hommes. maintenant, la question est est-ce que du coup, on peut prouver qu'il y a vraiment un lien entre la culture et la langue ? Là, je vais commencer par vous parler de mon expérience personnelle en tant qu'enseignante. je préfère nettement enseigner l'espagnol que le français parce que pour moi, c'est plus facile parce que j'ai aussi appris l'espagnol. Alors que le français, c'est ma langue natale, donc c'est plus difficile pour moi de transmettre alors que je fais la même expérience que les élèves quand j'enseigne l'espagnol puisque j'ai fait le même parcours qu'eux. Et quand j'enseigne l'espagnol, souvent, le genre interpelle les élèves. Il est très compliqué pour les élèves, par exemple, de comprendre pourquoi en français, voiture, ça va être féminin et coche, voiture en espagnol, ça va être masculin. La voiture, elle, coche. Et il y en a même qui me disent parfois, mais madame, vous vous êtes trompée. On ne dit pas el coche, parce que voiture, c'est féminin. Et c'est tout un exercice pour certains de reformulation, de jeu d'esprit, d'élargir un peu son esprit pour se dire mais en fait, le genre, il n'est pas international. J'ai ma vision, moi, parce que ma culture fait que. Tout ça pour vous dire que finalement, si on dit une voiture en France et qu'on dit un coche en espagnol, ça montre bien que oui. Si un objet peut avoir un genre différent ou pas de genre du tout suivant les langues, c'est donc bien lié à la culture. Alors, à ce stade-là, je voulais vous proposer des petits exercices. Donc, tout d'abord, je voulais voir si vous pouviez trouver d'autres mots, vous, pour commencer, qui sont masculins en espagnol et féminins en français ou l'inverse, c'est-à-dire des mots qui n'ont pas du tout le même genre dans l'un et dans l'autre, dans une langue et dans l'autre, dans les deux langues que vous connaissez, en tout cas. Est-ce que vous auriez des exemples ? Alors, je peux vous proposer si vous voulez, on les met sur le chat, par exemple ? Ou ? Voilà. J'en ai donné un d'exemple. Et le coche, la voiture, il ne va rien vous arriver si vous vous trompez. oui, Carla, c'est vrai, la vidéo en français est el video. D'ailleurs, mes élèves font souvent la faute. La robe, el vestido. Muy bien. La computadora, non, non, Le nez, la nariz, c'est vrai. Autres más ? Ah, on dit la peau. La peau, la piel. Le, alors, j'en ai loupé. La bici, la voiture et le coche, la cama, le lit. Muy bien. Alors ici, je vous propose un, c'est un site de l'école Cervantes. Est-ce que vous voyez bien ? Oui. La différence de genre des noms en espagnol et en français. Donc là, on en retrouve quelques-uns. El coche, el minuto, la sal, la leche. Et ici, vous pouvez voir, donc, je vous donnerai le site parce qu'il y a une petite vidéo qui peut vous intéresser. vous avez encore plus d'exemples ici. Un exemple important, le dernier, el planeta. La planète. Et regardez, alors, ce n'est pas tous les mots, mais regardez tous les mots qui existent ici qui n'ont pas le même genre, rien qu'entre deux langues, en français et en espagnol. Même lorsqu'il s'agit d'animaux, là, il y a ceux que vous avez dit, el vestido, el video, el sapato. Bien. Et plus loin, donc là, il y avait des petits exercices. Alors, traduisez en espagnol. Est-ce que tous ces mots-là vont changer de genre en espagnol si vous les traduisez ? Nous avons Elphine. Pour l'odeur, comment vous allez le traduire en espagnol ? Et puis, il y a bon pas de réponse mais peut-être que vous voyez vous voyez mon écran vous les voyez les mots oui merci très bien ok alors voilà ici vous avez la correction donc vous pouvez voir effectivement qu'à chaque fois on change bien je ne sais pas si vous saviez que la miel c'était le miel en français voilà c'est peut-être le seul mot sur lequel vous avez certainement eu un doute alors maintenant qu'on a vu cette diversité donc qu'est-ce que ça nous montre ça nous montre qu'il existe entre les langues à travers le monde ça témoigne du fait que le genre des mots n'est pas universellement perçu de la même manière et bien au contraire par exemple entre le finnois c'est la langue qui est parlée en Finlande et le hongrois en Hongrie qui ne possède pas de genre il y a une grande différence avec l'allemand qui jongle entre masculin féminin et neutre et entre les deux on a aussi le français et l'espagnol qui eux n'ont pas de neutre mais un masculin et un féminin et puis on a l'anglais qui réserve l'anglais réserve presque exclusivement la distinction féminin et masculin aux personnes en désignant le reste par it qui est bien pratique donc on peut se dire que chacun voit finalement le monde comme il le veut mais ça n'empêche pas d'évoluer et par exemple le suédois apporte la preuve qu'on peut évoluer parce que la structure d'une langue en est tout à fait capable et donc le suédois a introduit en 1966 le pronom personnel hen qui s'écrit h-e-n qui est un pronom neutre et qui sert à désigner des concepts ou des objets asexués mais surtout a émancipé le langage d'une vision du genre trop binaire donc voilà le suédois est bien la preuve que nous pouvons évoluer dans ces choix de genre et dans ces choix de langue en fonction de la réalité culturelle de la réalité civilisationnelle que nous sommes en train de vivre alors comment en français vous savez tout à l'heure je vous ai dit qu'en latin il n'y avait pas de dominance réelle du masculin parce qu'on avait le neutre le masculin et le féminin donc le neutre a disparu et la question c'est l'évolution du genre masculin comme genre grammatical dominant comment ça s'est passé donc en grec et en latin c'était la proximité qui décidait des accords grammaticaux c'est-à-dire la syntaxe l'ordre des mots en toute logique on conjuguait et on déclinait à cette époque en fonction du terme le plus proche un peu comme j'allais dire en espagnol gustar on va mettre gusta ou gustan suivant vraiment ce qui est collé derrière si c'est un singulier ou un pluriel la syntaxe a son importance donc ça veut dire que si on suit cette logique on pourrait dire ces phénomènes est créature dangereuse au féminin puisque créature qui est féminin est collée à dangereuse et phénomène qui est masculin n'aurait plus d'importance on pourrait dire ces phénomènes créatures dangereuses phrase que vous pouvez entendre au Québec je vais peut-être vous la mettre cette phrase pour que vous puissiez bien la visualiser dans le chat cette règle de proximité elle est restée dans le vieux français jusqu'au 17ème siècle et puis en 1675 il y a un abbé qui s'appelle l'abbé Bouhours B-O-U-H O-U-R-S il s'offusque de cette offense qui est faite à la supériorité du genre masculin qu'il faudrait que le genre masculin soit supérieur comment est-ce possible se dit-il cette abbé Bouhours comment est-ce possible de laisser un substantif masculin tout seul et décliner au féminin malgré sa noble présence et c'est ainsi que la règle de proximité disparaît et qu'en français le masculin l'emporte systématiquement donc ça date de 1675 il reste quelques petites exceptions à cela les petites exceptions ce sont trois mots ce sont trois mots qui sont amour délice et org alors ces trois mots sont masculins au singulier et deviennent ou peuvent devenir féminins au pluriel c'est les trois et uniques je vais donc vous partager cet écran pour que vous puissiez lire en même temps parce que je pense que c'est un peu complexe est-ce que vous le voyez exception des mots qui changent au pluriel amour délice et org c'est bon oui oui on le regarde parfait alors on évoque généralement dans une formule ternaire ternaire parce que ce sont trois mots alphabétiques et monotechniques amour délice et org comme modèle des noms changeant de genre avec le nombre masculin au singulier et féminin au pluriel mais leurs trois cas sont un peu différents alors le nom amour a eu longtemps les deux genres et les grammariens ont voulu changer le genre suivant le nombre quand amour a le sens de donc amoureux singulier a le sens de passion d'un sexe pour l'autre la passion charnelle par exemple l'amour fou dont parle André Breton à côté de ce masculin singulier on rencontre le féminin pluriel le vert paradis des amours enfantine de Charles Baudelaire enfantine vous voyez donc qu'il s'agit ici bien d'un féminin le pluriel ajoute une valeur emphatique mais on peut trouver aussi attention le masculin dans l'usage c'est pas comment dire c'est pas une erreur très grave de dire par exemple mes amours passagers comme l'a fait Stendhal mais Stendhal lui était un grand auteur il pouvait se le permettre vous en tant qu'élève si vous avez affaire à un francophone si vous utilisez amour au pluriel mieux vaut le faire il est plus correct de le faire au féminin il y avait aussi Gérard Denerval qui parlait de deux amours simultanés donc en fait quand on dans le cas de Stendhal et de Denerval où on reste au masculin au pluriel c'est plus pour parler d'un amour qui n'a pas trop de sens vous voyez c'est très poétique c'est un peu comme en espagnol on peut dire el mar ou la mar voilà et alors que quand Charles Baudelaire il parle des amours enfantine là on est dans une dimension beaucoup plus poétique beaucoup plus universelle d'un amour d'un amour soit inaccessible parce que trop grand soit d'un amour universel d'accord maintenant pour Delice alors c'est le même cas ça du lié au masculin et féminin au pluriel après avoir connu les deux genres lui aussi il a connu deux genres pendant longtemps jusqu'au XVIe siècle donc son nom fait mon délice d'Alfred de Musset par exemple quel délice au féminin de Genevois alors la répartition semble davantage suivie bien qu'on relève des hésitations alors qu'est-ce que ça veut dire que la répartition semble davantage suivie ça veut dire qu'il y a moins d'exceptions que amour c'est beaucoup plus réglé masculin singulier féminin pluriel cela dit Robert Quillois dira d'effrayant délice et enfin la petite musique de l'orgue est beaucoup plus compliquée avec tous ces tuyaux vous voyez les uns j'ai oublié de vous mettre une photo un orgue ou un organo j'espère que vous voyez bien ce que représentent ces instruments c'est des grands instruments qui sont dans les églises avec de grands tuyaux alors il est masculin au singulier il est féminin au pluriel attention quand il désigne un seul instrument c'est ce qu'on appelle un pluriel emphatique seulement si vous voulez parler de plusieurs orgues il reste masculin il reste masculin pluriel c'est un véritable pluriel d'accord donc par exemple l'orgue majestueux se taisait les grandes orgues de Notre-Dame c'est à dire que dans la cathédrale la basilique la basilique de Notre-Dame cathédrale de Notre-Dame pardon vous avez un seul orgue mais comme il est très grand et très beau on peut mettre un pluriel et dans ce cas là féminin pour montrer sa beauté pour montrer sa grandeur les grandes orgues de Notre-Dame en revanche il ouvrit la petite porte de la tour par où l'on monte aux orgues ici si vous devez l'accorder vous accorderez aux masculins parce qu'il y a plusieurs orgues ces trois mots peut-être les délices des amateurs de subtilité mais ils témoignent surtout de la survivance d'un état ancien où le genre des mots n'était pas strictement fixé et oui des mots pouvaient être à la fois masculin et féminin alors maintenant nous allons nous poser la question pour terminer de savoir ce qui peut être si une langue pardon peut être sexiste qu'est-ce qu'une langue sexiste et est-ce qu'on peut dire d'une langue qu'elle l'est alors tout d'abord je voudrais vous donner un fait très simple linguistique c'est que en français il y a plus de mots masculins que de mots féminins en effet la proportion elle est à peu près de 40% de mots féminins pour 60% de mots masculins alors pour Louise Pusch P-U-S-C-H c'est une linguiste allemande spécialiste du discours féministe et qui a été interrogée longuement par les médias américains l'anglais elle compare l'anglais et l'allemand en fait et elle dit l'anglais ne donne pas de précision de genre là où l'allemand le français et l'espagnol par exemple le font alors du coup la prédominance du masculin dans l'allemand dans le français dans l'espagnol contrairement à l'anglais dans les descriptions de professions par exemple peuvent porter préjudice et ça complique la projection des femmes dans leur métier et parce que par exemple les annonces qui vont être faites quand on cherche du travail elles vont être faites au masculin les professions vont arriver vont être notées au masculin et Louise Peuch dit elles en parlant des femmes sont exclues par la grammaire mais aussi parce qu'elles ne visualisent elles ne se visualisent pas elles ne se visualisent pas dans telle ou telle profession ici on peut presque dire alors que dans certains cas la langue discrimine alors en français comme je vous l'ai dit en introduction c'est encore un sujet d'actualité ce sexisme dans la société et donc on peut se le dire peut-être dans la langue et on est encore en train de parler de féminisation des noms de métiers c'est encore très controversé tous les métiers n'ont pas des noms des genres le féminin de tous les métiers n'est pas établi par exemple moi quand je dis que je suis professeure d'espagnol je peux l'écrire avec ou sans mais mais l'acceptation du E à professeur n'est pas encore totale alors je vais passer un peu vite mais c'est une grande question dans l'académie française et pour vous dire elle est régulière dans l'académie française et ça fait débat chez les académiciens français cette question depuis 1984 et aussi à l'assemblée bien sûr voilà alors je vais juste vous rappeler et vous partager la règle rapidement du féminin en français mais je pense que Edouard pourra vous mettre à disposition ma présentation pour ceux qui veulent la revoir prendre un peu plus de temps j'imagine qu'ils pourront y avoir accès oui bien sûr bien sûr sans aucun problème on peut la partager super merci alors voilà donc là c'est le rappel des règles établies comme vous pouvez le voir en fait on a déjà un problème en français c'est qu'on a quatre cas minimum de passage du masculin au féminin donc déjà ça rend les choses un peu compliquées complexes et puis dans d'autres cas on peut ajouter un E après la dernière consonne par exemple un avocat une avocate maintenant tous les mots que vous voyez en rouge sont des mots où c'est encore controversé professeur auteur écrivain et il y en a encore bien d'autres encore et vous voyez par exemple que pour auteur on a deux solutions auteureux ou autrice voilà il y a une autre question qui se pose c'est les mots qui n'ont pas du tout de féminin les métiers qui n'ont pas du tout de féminin exemple médecin mère alcalde et donc est-ce qu'on va dire madame la médecin madame la mère est-ce que c'est accepté ou pas madame la ministre normalement ça devrait rester au masculin mais la réalité fait qu'aujourd'hui les ministres peuvent être des femmes les médecins peuvent être des femmes comme vous voyez le problème se pose sur des métiers quand même assez prestigieux ministres médecins professeurs auxquels on ne donnait pas forcément l'accès aux femmes pendant longtemps c'est pourquoi on est encore bien gênés aujourd'hui parfois à l'académie française quand il faut décider de la féminisation et la question est encore là alors pour terminer peut-être que pour faire avancer la société il faut faire avancer la langue aussi et pour l'instant la solution qu'a trouvée l'académie française c'est l'écriture inclusive alors comme vous le voyez dans cet exemple dans cette image les françaises sont divisées dans l'écriture inclusive on ne fait pas de discriminer de discriminisation on ne discrimine pas c'est à dire que là dans ma phrase je peux lire les françaises sont divisées ou les françaises sont divisées ça veut dire que le masculin ne l'emporte pas alors ici c'est un petit lien que j'ai mis qui est un lien pdf c'est à dire que vous pourrez le télécharger avec toutes les règles un dossier très intéressant et très complet qui s'appelle manuel d'écriture donc comment écrire de façon inclusive ok alors à quoi sert l'écriture inclusive l'écriture inclusive elle est née de la volonté de faire changer les mentalités sur l'égalité homme-femme par le langage en français la régrammaticale est que le masculin l'emporte lorsqu'il y a des hommes et des femmes dans un groupe c'est précisément ce point que l'écriture inclusive souhaite revisiter pour mettre le féminin à égalité avec le masculin il y a donc trois règles principales que vous voyez en bleu ici alors règle 1 mentionner par ordre alphabétique les termes au féminin et au masculin règle 2 donc vous aurez des exemples règle 2 utiliser un point milieu pour marquer le genre des mots donc comme vous pouvez le voir on met un petit point entre le masculin et le féminin et aussi le pluriel s'il y a un pluriel et enfin ne plus utiliser les majuscules de prestige à homme ou femme dont on a parlé tout à l'heure ici on parle des droits de l'homme quelques voilà quelques liens pour aller plus loin encore pour ceux que ça intéresse l'écriture inclusive mais ça pourrait faire je pense l'objet d'un cours sur toute une année un dernier constat avant de conclure c'est le salaire des hommes face en France en 2021 donc ces lignes c'est très sérieux c'est l'Institut National de Sondage de Statistique Gouvernementale donc le salaire moyen annuel pour un homme est de 22 100 euros pour une femme de 16 300 euros ce qui fait 26% de différence bien sûr ces sondages sont faits sur une même carrière un même poste et une même fonction enfin d'accord le même type d'entreprise donc sur les mêmes gris salarial donc il y a encore des injustices des inégalités qui ne sont toujours pas résorbées aujourd'hui ici on peut voir qu'il en est de même sur les inégalités de temps de travail les inégalités interprofessionnelles et puis aussi alors beaucoup moins maintenant mais les types de contrats qui sont proposés l'évolution dans l'entreprise voilà pour conclure rapidement je vous dirai la chose suivante et la question de l'inégalité entre le féminin et le masculin dans la langue française donne souvent lieu à des avis tranchés pourtant la réalité est plus compliquée si des phénomènes linguistiques nets apparaissent quand on observe méthodiquement la place des mots les uns par rapport aux autres ils ne vont pas tous dans le même sens donc cinq questions simples mais incontournables devraient pouvoir éclairer ce qui dans notre langue est sexiste et ce qui ne l'est pas d'où vient le genre masculin en français comment fonctionne le système de désignation des personnes des deux genres en français standard est-ce la même chose en français populaire et en français traditionnel si les femmes ont longtemps dû porter les noms de métiers ou de fonctions masculins les hommes n'ont-ils pas été concernés également par cette apparente incohérence et enfin l'écriture inclusive est-elle viable enfin je finirai par une citation de Roland Barthes un grand sociologue français qui dit et ça je vous laisse je lui laisse la responsabilité et je vous laisse y réfléchir toute langue est fasciste voilà merci beaucoup Julia et ta participation dans ce festival je vais permettre de lire quelques commentaires qu'on a eu nos participants il y a Norma Itamar j'ai toujours voulu aller à une marche de protestation et je ne pouvais pas mais je les soutiens je pense que c'est très important que nous soyons inclusifs ça c'est un commentaire de Norma il y a un autre c'était Yvonne intéressant un plaisir d'être aujourd'hui sur ces sujets de grande importance c'est Hernandez Lara Yvonne Lisbeth Daniela Sorey oui c'est vrai parfois il est difficile de comprendre les français quand il y a des mots masculins féminins dans la langue maternelle versus la langue étrangère ou la langue apprise ensuite il y a des jelifos sec merci beaucoup Julia très intéressant et bien merci à vous bon c'était une question complexe j'essayais de de synthétiser au mieux je ne sais pas si vous avez des questions si vous voulez revenir sur certaines choses précisément ou en particulier on va voir si notre public a des questions ou des commentaires pendant l'université autonome de l'état d'Hidalgo et les centres des langues remercient énormément la participation de Julia Ritz dans ce festival des langues des cultures c'est un honneur d'écouter aujourd'hui d'écouter ces matins un peu déjà tard en France mais l'important c'est le partage des langues des cultures dans ce festival c'est comment les apprenants du langue étrangère peuvent avoir ces connaissances par rapport aux langues étrangères je pense qu'il n'y a pas il y a des remerciements merci beaucoup des Carla des Martha merci beaucoup avec grand plaisir il y a Daniela merci beaucoup pour l'information mademoiselle c'est très intéressant Sandra Montoya merci Julia très intéressant Julia merci beaucoup de la participation de ce partage bien sûr et de ces thématiques il y a Anna Pénafiel merci pour l'information et à très bientôt merci aux participants d'être là pendant cette intervention matinale on va dire et à très bientôt on vous invite à continuer avec les activités de cette journée la troisième journée de ce festival et de cette semaine à très bientôt merci beaucoup au revoir au revoir merci merci beaucoup au revoir merci au revoir au revoir merci et à très bientôt à très bientôt à très bientôt Julia on espère en pouvoir oui à bientôt à bientôt Yeli et on espère pouvoir prendre l'avion pour venir oui oui c'est ça il faut le faire au revoir adieu 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 julia